Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser ensemble ce joli point. Alors ce sont des losanges avec le point papillon, donc regardez, vous voyez, et nous avons incorporé, regardez, des petites perles, donc ça c'est vraiment facultatif les tricopines, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir, ce sont des toutes petites perles, alors si vous voulez par exemple faire avec ce point, vous pouvez faire ce que vous voulez et le tricoter avec la laine de votre choix, peu importe l'épaisseur de la laine, vous aurez un très joli rendu, donc comme je vous ai dit ce sont des losanges avec des petits points papillons ici, donc vous pouvez, si vous désirez faire une couverture bébé par exemple, moi si j'ai le temps les tricopines, j'ai très envie de faire une couverture bébé avec des petites perles comme ceci, qui vont venir décorer notre notre couverture, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour des pulls, pour tout ce que vous voulez, les tricopines, même pour des bonnets, c'est vraiment un très très joli modèle, vous allez voir, il est très très simple à réaliser, vraiment il n'y a pas de difficultés particulières, nous avons des mailles ensemble, nous avons des mailles glissées, nous avons des mailles jersey, en droit, sur l'envers, regardez, nous avons nos nos losanges comme ceci, donc sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, ça vaut vraiment les tricopines, une fois que vous allez tricoter 3, 4 rangées, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très facile et vraiment facile, même pour les débutantes, les tricopines, vous pouvez tricoter ce point qui est vraiment sympa, donc si vous ne désirez pas mettre de perles, vous pouvez très bien, regardez, tricoter sans perles, le résultat est très joli aussi, donc moi j'ai utilisé ici, ce genre de petites perles, les tricopines, donc c'est un peu compliqué de trouver ça dans le commerce, moi personnellement j'en ai jamais vu, on me les a offerts, mais je pense que sur des sites, vous pouvez trouver ce genre de perles, donc ce sont des perles qui font 8 mm si je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, donc vous avez, je vais vous montrer, donc moi je les ai reçus comme ceci, comme ceci, regardez, vous avez bien sûr différentes coloris, donc ça moi j'ai reçu en cadeau des tricopines, mais vous voilà, je pense que vous pouvez les commander sur les sites internet, vous avez la couleur argentée aussi, et je pense que c'est des perles qui coûtent vraiment vraiment pas cher, sans quoi vous pouvez prendre d'autres perles de couleurs, peu importe les couleurs, les perles que vous allez utiliser les tricopines, la seule particularité, il faut que, vous avez besoin d'un crochet, il faut que votre crochet puisse passer comme ceci, regardez, dans le trou de votre perle, donc vous pouvez choisir, vous savez, nous avons des perles comme ceci dans le commerce, donc si vous désirez utiliser des perles, il faut vraiment que vous ayez un crochet à dentelle très très fin, regardez, ce sont des crochets numéro 18, ce qui correspond à 0,7 mm, donc après tout dépend du trou de votre, de vos boutons, donc si, de vos perles, si vos perles sont plus larges, vous pouvez utiliser un crochet plus large, donc voilà les tricopines, je vais vous expliquer, et nous allons le faire ensemble, ce point, donc le point, ce sont des multiples de 16, donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, donc à chaque fois, c'est des multiples de 16, 16, 32, 48 et ainsi de suite, donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, si c'est une couverture, vous allez multiplier par exemple 16 par 8, pour avoir une belle longueur, belle largeur, donc voilà les tricopines, nous allons passer à la réalisation, moi je vais vous expliquer sur deux, sur deux points comme ceci, comme ceci, vous allez voir, c'est très simple, donc vous allez monter vos mailles, des multiples de 16, moi j'ai mis 32 mailles, plus une maille, donc c'est des multiples de 16, plus une maille, si vous faites 16, vous allez rajouter une maille supplémentaire, ça va vous faire 17, si vous voulez faire 32, vous allez rajouter une maille supplémentaire, ça va vous faire 33, si vous voulez faire 48, il faudra rajouter une maille supplémentaire, donc 49, moi ici je pars sur 38, 33 mailles, donc j'ai monté mes 33 mailles et j'ai tricoté un rang à l'endroit mes mailles, maintenant nous sommes au rang numéro 1 les tricopines, donc je tricote ma première maille et je fais un jeté, je tricote deux mailles à l'endroit, je passe mon fil, regardez, face à moi et je tricote deux mailles ensemble, je glisse cette maille sans tricoter, regardez, je fais passer les mailles de mon aiguille de gauche sur mon aiguille de droite sans tricoter et j'en fais glisser sept, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, parfait, le fil est toujours face à moi et maintenant je vais faire deux mailles ensemble, donc si votre bout de laine ici est trop serré les tricolpines, vous pouvez juste tirer dessus un petit peu, il ne faut pas que ça soit trop trop serré, ça va pas être très joli après, donc je passe mon fil derrière, je tricote deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, alors attendez, deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi, je fais deux mailles ensemble, je glisse une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles, je glisse sept mailles sans tricoter, je fais deux mailles ensemble, donc les tricotines, si vous faites plus de mailles, vous recommencez à faire deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, et ainsi de suite, comme nous venons de faire, et on va terminer les tricotines avec deux mailles à l'endroit, donc nous avons fait deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, donc peu importe le nombre de mailles que vous montez, vous allez terminer par deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, le premier rang, le deuxième rang, il se tricote tout à l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, et nous allons passer au troisième rang, donc le troisième rang, je vais tricoter deux mailles à l'endroit, un jeté, et je continue avec deux mailles à l'endroit, je passe ma laine face à moi, je fais deux mailles ensemble, je garde toujours la laine face à moi, et je vais glisser cinq mailles, une, deux, trois, quatre, cinq mailles, je vais faire deux mailles ensemble, je passe ma laine derrière, et je tricote deux mailles à l'endroit, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, non pardon, donc deux mailles, j'ai fait une maille ensemble à l'envers, deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi, je tricote deux mailles ensemble, je glisse cinq mailles sans tricoter, donc de mon aiguille de gauche, je passe sur mon aiguille de droite sans tricoter, et je fais deux mailles ensemble, donc vous allez répéter cette opération tout le long de votre tricot, les tricot pin, c'est à dire, vous allez faire donc deux mailles, deux mailles à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, vous passez votre fils face à vous, deux mailles ensemble, vous faites glisser cinq mailles, deux mailles ensemble, et ainsi de suite, et vous allez terminer votre rang, donc avec deux mailles à l'endroit, un jeté et deux mailles à l'endroit. Le quatrième rang se tricote tout à l'envers, et nous allons nous retrouver au cinquième rang. Au cinquième rang, nous allons tricoter donc trois mailles avec notre maille de lisière, une, deux, trois mailles, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe ma laine face à moi, je fais deux mailles ensemble, comme ceci, à l'envers, je glisse une, deux, trois mailles, et je tricote deux mailles ensemble, à l'envers. Nos mailles ensemble, elles se font toujours à l'envers sur l'endroit. Je passe mon bout de laine derrière, je tricote deux mailles à l'endroit, un jeté, cinq mailles à l'endroit, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une, deux mailles à l'endroit, je passe ma laine face à moi, et je tricote deux mailles ensemble. Je glisse trois mailles, une, deux, trois mailles, je tricote deux mailles ensemble, donc ne serrez pas trop votre petit brin de laine ici, je passe mon fil derrière, et je termine mon rang avec deux mailles à l'endroit, un jeté, et là j'ai trois mailles à l'endroit. Le sixième rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc au septième rang, nous allons commencer à former notre point papillon ici, les tricopines, et je vais vous montrer comment mettre une perle. Alors nous allons tricoter quatre mailles, donc avec la maille lisière, deux, trois, quatre, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe mon fil face à moi, et je tricote deux mailles ensemble. Le fil, maintenant je le passe derrière les tricopines, c'est important. Mon aiguille de droite, regardez, je la mets ici, je viens récupérer mes bouts de laine par le bas, comme ceci. Je tricote la maille suivante, et maintenant, regardez, je passe, je passe du haut, regardez, du haut vers le bas. Je fais l'inverse, et j'emprisonne ces mailles, regardez, ces brins de laine avec ma maille. Donc, si vous ne désirez pas mettre deux points de perles, vous continuez à tricoter ainsi les tricopines, vous n'avez pas besoin de perles. Si vous désirez mettre une perle, vous allez prendre votre crochet, passer votre perle comme ceci dans votre crochet. La maille obtenue ici, je la retire. Je passe mon crochet à l'intérieur, et je le fais passer comme ceci dans ma perle, et je tire. Et je passe mon fil devant, et je tricote deux mailles ensemble. Et regardez, j'ai ma perle ici. Je vais tricoter deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, et je prends deux mailles ensemble. Je passe, regardez, mon fil derrière, mon aiguille de droite va venir chercher les brins de laine par en dessous, comme ceci. Vous voyez, j'ai les trois brins de laine sur mon aiguille de droite. Je viens tricoter la maille suivante, et maintenant je fais l'inverse. Je fais passer du haut vers le bas, derrière mes brins de laine, et maintenant je vais prendre une perle. Je prends une perle que je glisse sur mon crochet, et cette maille, regardez, je la retire de mon aiguille, je la tiens bien, et avec l'aide du bout de mon crochet, je le fais Donc, je suis comme ceci, regardez les tricotines, j'ai ma perle, et je vais faire passer, comme ceci, à l'intérieur, et je passe mon fil devant, et je tricote deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, et vous allez continuer donc ainsi, tout le long, en fonction du nombre de mailles que vous avez montées, regardez, j'ai mis une perle blanche ici, une perle rose ici, et vous allez terminer par deux mailles à l'endroit, un jeté, et quatre mailles à l'endroit. Je vous allez tourner votre huitième rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Le 9ème rang, nous allons 5 mailles à l'endroit, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, et maintenant les tricotines, regardez ce que nous allons faire, nous allons prendre ces trois mailles où nous avons la perle au milieu ensemble. Pour cela, je prends, donc avec l'aide d'une aiguë auxiliaire, moi j'ai mon crochet, donc c'est très bien, regardez, je place cette maille devant, je place la maille suivante, et je la mets, regardez, pas comme ceci, mais comme ceci, de façon à ce que la maille, elle soit droite, et je vais prendre les trois mailles ensemble, trois mailles ensemble. Maintenant, je vais tricoter deux mailles à l'endroit, je vais faire un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, et donc je vais prendre, pour être plus simple, la première maille, je la place derrière, je prends, regardez, la deuxième maille, je la place sur mon aiguille de droite, la maille que j'ai placée derrière, je la remets sur mon aiguille de gauche, et je remets cette maille sur mon aiguille de gauche, et je vais tricoter les trois mailles ensemble, je vais vous montrer encore une fois les tricotines, voilà, donc la première maille, je la place derrière, la deuxième maille, je la fais passer sur mon aiguille de droite sans tricoter, je remets la première maille placée derrière sur mon aiguille de gauche, la maille placée sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche, et je prends les trois ensemble, et je vais tricoter deux mailles à l'endroit, je fais un jeté, et je tricote, une, deux, trois, quatre, cinq, donc vous allez terminer votre rang avec deux mailles à l'endroit, un jeté, cinq mailles à l'endroit, voilà comment nous sommes les tricotines, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre ces perles là, vous pouvez très bien regarder, faire sans les perles, le résultat est aussi joli, les perles apportent une petite touche d'originalité, et ça peut être très sympa pour les petits gilets pour pour les petites filles, ou les couvertures pour enfants, et je pense que si vous faites des couvertures avec des petites perles, ça apportera vraiment une petite touche très originale et très jolie, donc le dixième rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers, onzième rang, les tricotines, maintenant regardez, nous allons changer, nous allons faire quatre mailles à l'endroit, donc on commence notre rang avec quatre mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi et je fais deux mailles ensemble, donc quatre mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'envers, je passe mon fils derrière et je tricote deux mailles à l'endroit, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, je tricote une, deux mailles à l'endroit, je tricote deux mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi, les tricotines, et je fais deux mailles ensemble, je vais glisser sept mailles, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, je glisse sept mailles et je tricote deux mailles ensemble, je passe mon fils derrière, je vais tricoter deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, donc on va terminer avec deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble comme ceci à l'envers, et une, deux, trois, quatre. Si vous voulez, on répète notre rang numéro un, sauf que là, vous vous souvenez, nous avions une maille à l'endroit, un jeté, et là, nous avons plus de mailles. Maintenant, le douzième rang, toutes mes mailles à l'endroit. Alors, le treizième rang, les tricotines, nous allons tricoter deux, trois mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi et je vais faire deux mailles ensemble, je passe mon fils derrière, une, deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois mailles, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi et je vais tricoter deux mailles ensemble à l'envers. Je vais garder mon fils face à moi et glisser une, deux, trois, quatre, cinq mailles. Je vais faire deux mailles ensemble, je passe mon fils derrière et je vais tricoter une, deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et notre rang, nous allons le terminer par deux mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi, deux mailles ensemble à l'envers, je passe mon fils derrière et je termine avec trois mailles à l'endroit. Au quatorzième rang, toutes nos mailles à l'envers. quinzième rang, deux mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi, je fais deux mailles ensemble, je passe mon fils derrière et je tricote une, deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe mon fils devant, deux mailles ensemble, je garde mon fils devant et je vais glisser trois mailles à l'endroit, trois mailles sans tricoter, je glisse, je fais deux mailles ensemble à l'envers, je passe mon fils derrière et je tricote une, deux mailles à l'endroit, je vais faire un jeté, cinq mailles à l'endroit, cinq mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi votre rang, les tricot pin et nous allons terminer notre rang avec deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble comme ceci, à l'envers et deux mailles à l'endroit. Le 16e rang, tout à l'endroit. Donc le 17e rang, les tricot pin, nous avons une maille à l'endroit, je passe mon fils face à moi, je fais deux mailles à l'endroit, je passe mon fils derrière, une, deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, je passe mon fils face à moi et je vais tricoter les tricot pin, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, mon aiguille de droite va venir, regardez, rassembler mes bouts de laine du bas vers le haut en passant, regardez, derrière nos brins de laine, je tricote la maille qui suit et maintenant je fais en sens inverse, regardez, je fais du haut, je fais passer sous mes brins de laine vers le bas et maintenant je vais vous montrer comment rajouter encore une perle, alors je prends une perle que je fais passer comme ceci sur mon crochet, ma maille ici, regardez, je la retire de mon aiguille, je la retire de mon aiguille, regardez, je passe mon crochet au milieu de ma maille et je tire de façon, regardez, à faire passer ma laine dans le trou ici, je le positionne et je passe ma laine face à moi, je fais deux mailles ensemble, je passe ma laine derrière, ah, j'ai oublié de fermer, alors je recommence les tricopines, je retire ma perle et je vais vous montrer, donc ça, j'ai fait deux mailles ensemble, mon fil, mon fil derrière, les tricopines, regardez, mon aiguille de droite passe en dessous par le bas de mes brins de laine, la maille qui suit, je la tricote, mon aiguille de droite va faire l'inverse, va passer sous mes brins de laine, du haut vers le bas, comme ceci, et j'ai, je retire ma maille, je place ma perle sur mon crochet, cette maille, je la tiens dans ma main et je fais passer au milieu, regardez, comme ceci, comme mes perles, elles ont des trous qui sont pas très très grandes et que ma laine est un peu plus épaisse, donc c'est un peu compliqué à faire passer et voilà le résultat, je passe mon fil face à moi et je tricote deux mailles ensemble, je tricote une, deux mailles à l'endroit, un jeté, sept mailles à l'endroit, sept mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, donc vous continuez ainsi les tricopines et on termine notre rang par deux mailles à l'endroit, on passe le fil face à nous, deux mailles ensemble et une maille à l'endroit. Notre 18e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Dix-neuvième rang, donc je vous montre les tricopines, dix-neuvième rang, nous allons tricoter deux mailles ensemble à l'endroit, comme ceci, deux mailles à l'endroit, un jeté, et nous allons tricoter neuf mailles à l'endroit. Neuf mailles, un jeté, deux mailles à l'endroit. Et maintenant, vous vous souvenez les tricopines, notre première maille, nous allons la placer derrière. Nous allons glisser notre deuxième maille sans tricoter sur notre aiguille de droite. On replace notre maille placée derrière sur notre aiguille de gauche. Je re-glisse ma maille, regardez, sur mon aiguille de gauche et les trois mailles, regardez, une, deux, trois mailles ensemble. Je fais trois mailles ensemble, nous allons tricoter deux mailles à l'endroit, un jeté, neuf mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi et nous allons terminer notre rang. Donc, on fait notre jeté, ça c'est pour notre point et on termine notre rang par deux mailles à l'endroit et deux mailles ensemble à l'endroit. Notre vingtième rang, les tricopines, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Voilà les tricopines, nous n'avons pas terminé, notre point se fait sur 20 rangs comme vous avez pu le voir. Maintenant, vous allez reprendre au rang numéro 1, si vous voulez, je le commence avec vous, c'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et maintenant, regardez, je fais deux mailles ensemble, comme le premier rang. Le fil reste face à moi, je vais glisser cette maille sans tricoter sur mon aiguille de droite. une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je vais tricoter deux mailles ensemble, donc ne serrez pas trop votre laine ici. Je passe mon fil derrière, je tricote deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Une fois que vous avez compris, les tricotines, ça va vraiment tout seul et très vite. Deux mailles ensemble, je glisse une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mailles sans tricoter. Je tricote les deux mailles suivantes. Je tricote deux mailles à l'endroit, je termine par deux mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Voilà les tricotines. Vous allez répéter ces vingt rangs. Donc, comme vous avez pu le voir, ce point nécessite vraiment aucune difficulté. Une fois que vous avez compris le mécanisme, on va dire, ça va vraiment tout seul, tout seul. Donc, si vous désirez faire une couverture, les tricotines, il faudrait faire une bordure ici. Vous pouvez faire quelques rangs avec le point de votre choix, au point de riz, au point de mousse, comme vous voulez. Faire votre bordure de chaque côté et après, vous pouvez commencer à tricoter ce joli point. Et si vous désirez, donc, vous pouvez utiliser des perles ou pas. Donc, regardez, le résultat est aussi très joli sans perles. Ici, je l'ai faite pour vous le montrer. Donc, regardez ici, j'ai une laine qui est un peu plus fine. Ici, j'ai une laine qui est un peu plus épaisse. Mais le rendu est aussi joli sur chaque type de laine. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez même l'utiliser des laines beaucoup plus fines. Vous aurez des très jolis résultats aussi des tricotines. Voilà les tricopines. J'espère que c'est assez clair. Donc, j'espère que ce point vous a plu. Et je vous dis donc à très vite dans un nouveau tutoriel. Les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre vos commentaires et à liker et partager mes vidéos. Et je vous dis à très, très vite dans un nouveau tutoriel.